bonjour bienvenue sur scooter mk boîte alors aujourd'hui étape finale du remontage du moteur du booster donc on va rebrancher le faisceau du démarreur on va tester le démarreur j'ai refait les fils parce qu'ils étaient cramés donc on va tester le démarreur on va remonter le carter de kick avec le joint on va remonter le carburateur la boîte à air le cache ventilation côté allumage parce que je n'ai pas la coiffe du cylindre pour pour monter celle du cylindre si j'arrive à trouver un bout de durite on va essayer de aussi de remonter la durite d'huile la durite du qui part de la pompe au carburateur et puis ça sera tout donc pour le remontage du faisceau du démarreur ça va se passer ici côté roue vous avez une vis cruciforme qu'il faut enlever à l'opposé vous avez la cosse qui sert tout simplement pour ça donc le faisceau part comme ça en fait vous avez une encoche qui est sur le carter alors vous suivez au niveau de la pâte de la béquille en fait vous suivez la pâte de la béquille et vous arrivez à l'encoche alors je suis désolé je peux pas trop zoomer parce que comme vous savez déjà j'ai un caméscope qui fait pas des vidéos de bonne qualité donc je ne peux pas zoomer sinon on va perdre en qualité alors c'est pas très très simple à remettre je tiens quand même à le préciser on a tourné la vis pour m'aider vu que je manque j'ai une servante je suis obligé de me faire chier avec le sac à dos pour m'aider C'est parti. Voilà. Je vais enlever les pinces. Je vais passer le faisceau du démarreur ici. Je vais enlever les bouchons que j'ai mis. Je vais prendre la batterie du Kinko pour voir s'il démarreur et marche. J'ai pris la batterie du Kinko. Sur le Kinko, c'est une 6,3 ampères. Ce sera largement suffisant pour ce scooter-là. Parce que ces scooters-là sont montés avec des batteries en 4 ampères. Je prends des pinces Crocodile. C'est un montage que j'ai fait moi-même. J'en mets une. Le rouge sur le rouge. Le noir sur le noir. En prenant garde que les cosses ne se touchent pas. Sur la batterie, vous repérez le moins qui est ici. Et vous repérez le plus qui est ici. Le démarreur, il marche. C'est une bonne nouvelle. Donc, là on va remonter le carter du Kinko. Ceux qui auront suivi les vidéos depuis le démontage auront remarqué que je n'ai pas remonté le support moteur. C'est tout à fait normal parce que lors du démontage, je me suis aperçu que le filetage de l'axe était foiré. Le filetage de l'axe moteur, pas de l'écrou. Je sais que ce n'est pas le nouveau propriétaire qui l'a foiré. Parce que lui, justement, il n'a pas réussi à enlever l'axe. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait ramené le moteur avec le support. Donc, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le moteur, il a été changé. Il avait été changé sur le scooter. Le moteur avait été remplacé, comme je vous avais dit, par un moteur de 2004. On ne sait pas pourquoi le moteur a été remplacé. Parce que c'est quand même du Minarelli. Donc, c'est quand même des moteurs qui sont solides. Donc, vous avez un pion de centrage à mettre ici. Un pion de centrage à mettre ici. Il y a un petit peu de mal à rentrer celui-là. On va y mettre un petit coup de marteau. Là, ça a été élargi un peu, ça. C'est pour ça que ça a élargi un peu. Ensuite, il y a le joint de carter à mettre. Je tiens à préciser, ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, ces joints-là. Ce n'est pas obligatoire. En fait, ils nous mettent ces joints-là. C'est juste pour éviter que si vous avez le joint SPI, qui est derrière le correcteur de coupe, pour éviter tout simplement que l'huile vienne par terre. C'est juste pour éviter que ça pollue. Mais bon, vu qu'on a eu une pochette de joint complète, c'est autant que je le monte. Voilà. Il n'y avait pas de boulot même carter. Quand on m'a ramené le moteur, il manquait des boulons du carter. Donc, j'ai été obligé d'acheter des boulons. Il y a plusieurs tailles différentes. Je vais quand même essayer de placer déjà le carter pour voir. Donc, là, ça va être un petit peu... ça ne va pas être très très facile. Je vais essayer avec du 6x20. Là, ça serait un 6x20. Je vais même mettre des fiches par frein là-dessus. On verra bien. Je vais déjà commencer par les grands. Là, il y a un 6x40. Ici aussi. On va déjà voir avec ces deux-là. S'ils veulent se glisser. Là, en fait, on va dire que c'est un peu... un peu compliqué. parce que le gars a eu le moteur avec le carter démonté. Donc, il n'y avait pas de boulon. Celui-là, ça a l'air d'être bon. Celui-là, ça a l'air d'être bon aussi. Juste par contre, ça a été un peu long. On va essayer du 6x20. Ça a l'air d'être bon. OK, bon. Alors là, j'ai un filetage qui est foiré. Je pense. Parce que la 6x20, c'est la bonne, sauf qu'elle ne se vise pas. Alors, je vais faire quand même compléter et voir s'il y en a d'autres autour ou pas. Ça, ça sera un filetage qui va falloir que je refasse. Là, c'est bon. Et normalement, vous en avez un derrière le kick. Et là, par contre, ça va être des 6x30, je crois. Même pas. Ça va être une 6x40. Voilà, c'est ça. Donc, on va redémonter les vis. Et ensuite, je vais poser un hélicoï à l'arrière. Donc, j'ai posé l'hélicoï, c'est bon. Je ne l'ai pas filmé. Parce que ça peut prendre du temps. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais même plus c'est le calque que j'ai refait. Parce que je voudrais bien fixer quand même le filetage que j'ai refait en premier. C'est celui qui est en haut. C'est celui-là qui est refait. Donc, voilà. Donc, là, c'est du 6x20, je disais tout à l'heure. Ici, c'est du 6x40. On va déjà commencer par les 6x20. Donc, 6x20 ici. Ici, c'est du 6x20. Ici aussi. Je ne devais pas être tout à fait... Le joint ne devait pas tomber au bon endroit. 6x20 ici aussi. Ouais, c'est le joint qui m'emmerde. 6x20. Là aussi. Il va m'en manquer une. Vu que je n'en avais pas mis là-haut parce que le filetage était foiré. Voilà. Ensuite, je crois qu'ici... Voilà. Là, c'est une 6x40. Il va quand même beaucoup plus de compression qu'au départ. On va quand même les resserre un petit peu avec la clé BTR. Pas comme un... Pas comme un demeuré non plus. Donc, l'endroit où j'ai mis l'écueil, le filetage sera plus solide. Vu que c'est acier contre acier. Je les resserre toujours un petit peu. Je les avance à la visseuse. Mais je serre un peu à la clé quand même. Là, je viens de voir que la pédale du kick est un peu basse. On va la remonter un peu. On va la remonter un peu. Ah, ça, c'est intelligent, ça. Putain. Alors, j'ai mon cousin qui avait repeint le carter. Le problème qui se passe, c'est qu'il a repeint la vis avec. C'est pas très intelligent, ça. Parce que moi, maintenant, je fais comment pour régler le kick ? Putain. Donc, c'est bon. Le kick, il est un peu trop bas. Parce que le problème, c'est qu'il y a... Quand vous kickez, là, la pédale est là. Vous n'allez pas enclencher tout de suite la noix. Il va... Voilà, là, vous voyez. Ça enclenche ici. Mais de toute façon, on peut voir. Je ne suis pas tout à fait aligné. Donc, moi, je vais la remonter. C'est à peu près ici. Alors, là, ça devrait plutôt être pas trop trop mal. Peut-être décaler un petit peu plus. Il était... On va plutôt le mettre ici. On verra quand il sera monté sur le scout, mais... Là, au moins, je clique au bon endroit. Donc, je vais nettoyer le carburateur grosso merdo. Parce que... Qu'on se fout de ma gueule, ça commence à bien faire aussi. Moi, ce carburateur, je l'avais nettoyé et re-complété. Et le gars m'a ramené le carburateur. Franchement, c'est comme s'il avait passé au moins une trentaine d'années sans rouler. Donc, je n'apprécie pas de trop. Enfin, bref. On a déjà décéreur le collier. Alors, par contre, sur les carburateurs... Alors, soit les PE... En général, c'est sur les PHBN. Sur les PHEA, je ne m'en rappelle plus. Vous avez... Cette partie-là, là... Cette... Attendez... Je vais dézoomer. En fait, vous avez... Voilà. Je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez cette pipette-là, là... En alu. Il ne faut pas la boucher. Parce que ça, c'est en fait... C'est la mise à l'air de la cuve. Là, vous avez la dépression. La dépression... L'arrivée d'huile. Donc, si vous avez la pompe à huile, vous mettez votre durite. Si vous n'avez pas de... Si vous ne voulez pas la pompe à huile, Vous le boucher. Alors, soit vous le pincez. Ou soit vous prenez un morceau de durite d'huile. Que vous mettez dessus. Et en fait, vous allez foutre une petite vis au bout. Ou sinon, ben... Moi, j'avais un carburant neuf à une période. J'avais des petits tétons comme ça. Des petits capuchons noirs. Vous mettez dessus avec de la superglue. Et normalement, ça tient. Là, vous avez la dépression. Pareil, si vous avez un robinet manuel. Vous le condamnez. Donc, une durite, un boulon. Et puis là, c'est la rivée d'essence. Alors, pour monter le carburateur. Il va falloir... Mettre de l'huile. Autour du carburateur. Sur la pipe, quand vous avez le carburant PHBN. Alors, sur le PHBN... De 12 et de 16. Après, sur le 17-5, je ne me rappelle plus. Vous avez... Un... Petit détrompeur. Vous avez un détrompeur alu qui est là. Et sur la pipe, vous avez un détrompeur aussi. Là, c'est ça qui est bien. Quand c'est d'origine, c'est qu'au moins, on n'est pas prêt de foutre le carburant de travers. Une fois que c'est monté, vous serrez le collier. Alors, je tiens à préciser que là, le moteur, il n'est pas sur le châssis. Donc, il n'y a pas la roue arrière. Donc, c'est beaucoup plus facile à monter. Par contre, je vous garantis que quand le moteur, il est dans le châssis. Et qu'il faut remonter le... Enfin, qu'il faut serrer le collier. Je peux vous garantir que c'est une merde. C'est d'ailleurs une des principales raisons où je déteste les boosters. Je déteste juste quand il faut bricoler dessus. Parce que, franchement, pour y accéder, c'est un bordel. C'est franchement un bordel. Le collier est serré. Alors, la durée de l'huile, normalement, il aurait fallu que je la coupe. Mais je ne vais pas la couper tout de suite. Enfin, je vais au moins la couper de façon à ce qu'elle soit bien droite. Mais, en fait, je ne la coupe pas tout de suite. Parce que... Je ne la coupe pas. Et je ne la remplis pas d'huile tout de suite. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je n'ai pas la coiffe du cylindre. Le gars ne l'avait pas quand il a récupéré le scooter. Il doit l'acheter. Et vu que je sais que ça doit passer dans la coiffe, j'ai dit que pour le moment, je ne préférais ne pas couper la durite. Parce que... On verra. Mais pour le moment, je préfère ne pas la couper. Quitte à la couper une fois que j'aurai la coiffe. Mais pour l'instant, je préfère laisser comme c'est. On va remonter la boîte à air. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a même pas le collier. Il n'y a pas le collier. Ce n'est pas possible. Et puis là-dessus, c'est un collier bien spécifique. C'est un collier... C'est un collier à moitié qui se pince. Tant pis, il mettra un colson et puis c'est tout. Alors, les boîtes à air. C'est pareil, c'est une merde à mettre. Donc, j'ai mis de la graisse là-dedans. Maintenant... On va essayer de la rentrer. Et voilà. Voilà pourquoi je déteste les boosters. Pour mettre une boîte à air, rien que pour mettre une boîte à air, c'est la merde. Bon. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais redémonter le carburant. J'en ai même mis un petit peu trop de la graisse. Voilà. pareil là dessous on va foutre des boulons dans la boîte à air bien entendu alors les boulons btr au moins il ya les inserts dessus je pense que du six par vingt six par vingt on on va mettre le carbur le plus droit finalement je croyais que tout à l'heure il était droit mais j'ai l'impression que la pipe elle a pris un coup dans le sifflet on va pousser dans le collier voilà ça c'est bon je vais quand même regarder voir si le filetage pour la coiffe il s'en va en état je vais au moins mettre les brûlons dessus avec des rondelles je vais les visser et alors les boulons seront peut-être à recouper je verrai quand il y aura la coiffe pour le moment je n'ai pas la coiffe donc ça va rester comme c'est voilà le moteur avance plutôt pas mal là on va retourner et on va monter le cache turbine et le moteur sera terminé voilà le cache turbine je vais quand même mettre j'espère que je vais avoir assez de boulons par contre ah bah tout juste pile poil et hop alors par contre il y a un truc qu'il faut que je vous dise là nous on ne l'a pas pour le moment on le cache donc le gars veut quand même essayer de voir si le moteur démarre mais on ne va pas le laisser en route longtemps mais sachez qu'à la base c'est strictement à éviter en fait le cache il sert tout simplement en fait vous avez une turbine et le cache sert avec ça à refroidir votre moteur donc en fait ça fait comme si vous si vous aviez un véhicule à refroidissement liquide si vous rouliez sans liquide de refroidissement là ça serait la même chose donc vous pouvez mais il faut pour faire si vous voulez voir si votre moteur démarre c'est très bien vous pouvez par contre si vous voulez rouler ne roulez pas sans le cache c'est que nous pour le moment le gars quand il a acheté le scooter il l'a eu comme ça donc je vais me serrer la boîte à l'air voilà voilà c'est tout pour cette vidéo abonnez-vous à la chaîne youtube cartes et mecha le lien dans la description vous pouvez venir me voir sur la chaîne youtube scooter et mecha boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos félicitations et